salut tout le monde c'est Rio on se retrouve sur Neobank TV aujourd'hui la chaîne de la team Neobank 13 pour un petit tuto on ne peut pas appeler ça un glitch parce que quand j'avais fait le test je vous avais promis de ne pas faire de glitch sur ce jeu mais bon ça a été tellement tentant que j'ai fini par céder par craquer un argent facile comme easy money comme c'est écrit sur le titre tout simplement comment vous faire les pépettes en or j'ai failli dire le mot je me suis retenu bon c'est juste compliqué nous sommes comme vous pouvez voir en face de notre ami le le marchand là où on peut déposer dégage excusez moi j'ai carrément blogué donc en fait ce charmant personnage vous allez comprendre qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire comme vous avez pu voir récemment sur sur internet je me mets à peine moi sur Witcher donc j'ai pris un peu de retard on va dire dix jours de retard sur les collègues j'ai fait le merveilleux test j'étais obligé de me pencher un petit peu sur le DLC de destiny donc voilà je me mets à faire Witcher et évidemment j'ai cédé à la tentation j'avais pu voir qu'il y avait quelque chose à faire avec les coquillages peu comme dans Bloodborne il y avait la possibilité avec les galets mais dans Witcher vous avez les coquillages ce qu'il y a de moins cher au monde peut vous rapporter beaucoup de pognon et vous allez comprendre pourquoi donc vous avez pu voir nous sommes à Novigrad nous étions chez le marchand chez qui on peut poser justement en fait c'est des gages qu'on pense c'est une sorte de mini banquier on va dire vous pouvez poser vos marchandises les plus chers et c'est qui vous donne de l'argent mais pourquoi ce charmant monsieur rentre en jeu vous allez comprendre tout de suite pourquoi en fait je savais très bien qu'une glitch généralement c'est pas vraiment une glitch parce qu'une glitch c'est pas c'est des duplications c'est des choses comme ça passer à travers les failles des choses là c'est pas vraiment le cas vous allez voir là on arrive à la banque Vivaldi la Vivaldi banque et vous allez voir de suite ce charmant monsieur qui va me remettre la jolie somme de 17000 je sais même pas c'est quoi la monnaie d'un switcher j'ai oublié le nom donc voilà j'ai reçu 17000 pesos courant d'or voilà et là je vais vous expliquer vous avez vu j'étais chez le marchand en fait qui permet d'avoir le poseur de gages et là je vais débarrer le tuto complet donc pour ceux qui ont déjà fait le coup du coquillage ils savent très bien ce qui va se passer là déjà là je vais parler avec le monsieur la première chose à savoir c'est une tuto complet pourquoi ça démarre de là je vais vous expliquer c'est que la première chose à faire c'est évidemment vous rendre à cet endroit à Navigrad dans le centre et vous allez acheter vous recommencez à chaque fois la même opération comme ça tac tac voilà je vous montre regardez ce qu'il faut faire c'est que là vous achetez les coquillages en fait tout simplement les deux formes de coquillages vous allez de suite après voir la deuxième étape l'armurier qui est dans le coin jusqu'à là pas de surprise parce que vous connaissez ces deux premières manipulations en fait mais selon ce que j'avais plus que plus voir moi de deux premières vidéos qui avait eu sur butcher ce qui faisait la personne qui avait proposé le glitch peut-être sur en retard peut-être il y a eu de l'évolution je n'en sais rien mais en tout cas pas ma connaissance le tuto complet n'y est pas donc là concrètement ce que vous faites c'est que la deuxième phase tout le monde est au courant il faut démanteler en fait les coquillages ce qui vous donne des perles jusqu'à là tout va bien mais comme vous savez très bien les marchands de cette ville on va dire il manque un peu de pognon et à chaque fois on vous avait expliqué qu'il fallait avancer la montre à midi le lendemain pour pouvoir faire respawn les marchands et qui puisse vous ramener des coquillages etc etc mais avec ce tuto complet justement vous n'aurez même plus besoin de faire ça en fait évidemment sauf si vous arrivez en plein milieu de la nuit et croyez moi que d'ici là vous serez très riche et vous n'aurez plus besoin de le faire voilà c'est très facile donc concrètement ce qu'on va faire la première étape évidemment vous avez compris là je vous montre évidemment ce qui est déjà connu du grand public c'est à dire le vendeur le marchand de coquillages qui est à novigrad centre vous pouvez voir là on lui parle on lui acheter tous ses coquillages déjà première chose à faire c'est tout lui récupérer voilà tac tac là vous faites ça évidemment les deux premiers coquillages vous achetez tout vous recommencez vous allez voir il faut faire plusieurs reprises là évidemment vous allez revenir en arrière vous quitter le menu à chaque fois vous faites quittez pas totalement le marchand suivez bien les étapes je vous montre les gars je suis un petit peu je vous propose ce tuto un petit peu à la va vite dans la façon dont je vous présente tout ça mais par contre j'incite vraiment sur le fait que ce soit un tuto complet je vous expliquer vraiment détail par détail les choses vraiment à faire pour que vous puissiez justement ne pas vous manquer dans la manipulation et vous faire vraiment des pépettes à bloc faire beaucoup beaucoup de pognon dans The Witcher même si certains diront que ça sert pas à grand chose d'avoir énormément d'argent dans The Witcher moi je suis pas trop d'accord parce qu'il y a des choses que bientôt on va mettre justement qui vous permettent grâce à de l'argent à éventuellement pourquoi pas upgrader autre chose donc en tout cas bon déjà dans un premier temps pour ceux qui n'ont pas d'argent mais ça les aidera à pouvoir conquérir des pas mal d'objets etc etc des armures et tout ce que vous avez envie à aller voir des défis de joie etc etc donc là ce que vous faites vous recommencez tac vous récupérez tous les coquillages jusqu'à là tout va bien je veux dire tout le monde sait ce qu'il y a à faire voilà hop vous recommencez jusqu'à que notre charmant marchand de coquillages n'y ait plus rien jusqu'à qu'on revient évidemment vous allez comprendre pourquoi le tuto il dure aussi longtemps parce que justement c'est vraiment de A à Z au total il y a quatre personnes à voir pour faire les couilles en or excusez moi le terme vous allez comprendre là on a récupéré tous les coquillages donc lui il ne reste plus rien ce qu'on fait immédiatement on va aller voir justement le le forgeron qui est juste à côté donc c'est pas compliqué vraiment il y en a trois qui se trouve vraiment côte à côte et il y en a un autre qui est un petit peu plus loin c'est celui que je vous ai montré au début là vous allez démanteler tous les coquillages ça va vous faire des perles évidemment jusqu'à là tout va bien rien de bien impressionnant mais c'est la suite qui va devenir très très intéressant comme je vous ai dit un tuto ou un glitch en général c'est fait pour pousser le bouchon un peu plus loin donc évidemment on peut peaufiner toutes choses existantes déjà alors là regardez hop là on se met frais tac comme vous pouvez voir là j'ai récupéré les coquillages évidemment ce qu'on vous avait expliqué c'était d'attendre que les margens ont de l'argent il fallait il fallait passer du temps faire passer la montre et tout ça et tout ça pas besoin ce que vous faites directement on retourne voir justement notre ami le le marchand le là où on peut poser justement poseur de gages quoi une sorte de forme de banque où on peut poser justement nos articles les plus coûteux regardez on y retourne je me perds un peu à chaque fois sur le chemin c'est pas compliqué c'est c'est juste un petit peu plus haut voilà vous allez voir je me pomme un peu voilà je passe par là directement c'est au coin de la ville c'est tout au coin de la ville je vous l'indiquais de façon vous allez le voir il faut aller voir le poseur de gages voilà on va y arriver et en fait justement quand on va aller voir notre ami le poseur de gages on va pouvoir justement on lui vend pas en fait mais on lui dépose nos perles jusqu'à là on me dirait tout va bien ouais mais ça on peut déjà le faire autrement etc sauf que chers amis il ya une chose qu'il faut savoir c'est que vous faites une double mise en fait vous faites une double façon d'argent en gros vous déposez vos perles ce qui va pour des sous mais pour qu'ils puissent vous donner des sous il va falloir le rendre riche ce bougre et justement d'un witcher le truc c'est que grâce à vous voilà on y est au marchand grâce à vous dans the witcher vous allez rendre trois personnes très très riche et vous même évidemment vous allez voir là on va lui parler tac et là regardez c'est la troisième étape je vous ai montré la première la deuxième étape qui est connue déjà du grand public là on lui parle et regardez ce qu'on va faire voilà là on regarde et regardez ce qu'il vend ce cher ami il vend des fameuses pièces en or en fait c'est pas l'argent que vous avez sur vous il faut pas confondre avec les autres le pognon que vous avez déjà sur vous c'est les fameuses pièces en or qu'on peut justement regardez là je quitte je vais quitter le menu là vous voyez les perles là je lui refroidis les perles déjà hop là on va lui refroidir les perles il a assez d'argent pour nous payer il n'y a pas de souci parce qu'on le rend riche donc il n'y aura pas de souci même pour vous payer les perles voilà là il nous a payé les perles déjà on se fait les sous avec les perles et là ce qu'on fait on recommence la même étape qu'avec le mec du coquillage on revient hop là vous voyez il a encore des pièces en or là on lui récupère 1000 pièces en or on recommence évidemment comme vous pouvez voir on est en train de dépenser également à notre tour mais vous allez vous refaire une santé à la vivaldi banque justement vous allez comprendre là on va lui je me regarde un peu l'inventaire hop là là on recommence regardez et ça revient comme les coquillages tout simplement sauf que là on se gaffe des pièces en or ça vaut extrêmement cher comme vous pouvez voir qu'on paye à chaque fois là je crois que je suis à 2000 et des boîtes en termes d'argent réel là on reprend des pièces en or ça va vite tomber parce que ça vaut très cher voilà mais pour pouvoir justement faire ce manipulation là il faut bien commencer par le début c'est le délire des coquillages des coquillages vous allez démonter les coquillages qui va vous produire en fait grâce à la fabrication des perles les perles vous les ramenez chez notre ami déjà vous refourguez vos perles dans un premier temps évidemment pour qu'il puisse vous reprendre il faut qu'il y ait du pognon grâce au pognon que vous lui fournissez en lui achetant les pièces en or justement il a assez d'argent pour vous payer les perles et vous pourrez lui faire l'échange avec les pièces en or là regardez et vous allez comprendre tout le big mac de ce tuto en fait tout simplement simple je ne parle pas énormément dans la vidéo et tout ça les gars comparé à l'habitude et tout ça ne vous inquiétez pas c'est vraiment pour vous montrer le tuto complet j'espère que tout le monde va bien que vous allez tous bien tout ce qu'ils vont regarder et j'espère que ça va vous aider comme ça m'a aidé à moi je me suis arrivé déjà de ce qui était existant comme l'histoire des coquillages et le marchand mais en fait ce que vous faisiez généralement c'est juste revendre les perles ça vous faisait déjà de l'argent mais là vous avez une façon encore on va dire encore plus rapide de vous faire encore beaucoup plus d'argent parce que l'histoire des perles je crois que ça pour pouvoir vous faire la somme que vous allez vous faire là il faut un petit beaucoup plus de temps je crois si je dis pas de bêtises et à regarder voilà le marchand de perles est là celui qui demande le forgeron est là bas et la vivaldi banque regardez notre cher ami on arrive à la vivaldi banque et regardez à chaque fois vous ramassez dans les 17000 couronne en or regardez on a des objets à déposer et regardez la somme elle va s'afficher bon voilà 17000 non voilà c'est ça regardez à combien on est là là je crois que je me suis fait un peu moins mais en temps normal voilà grosso modo si vous faites la technique vous lui rachetez d'abord à ce marchand là tous les coquillages vous allez vous démonter vous faites des perles vous ramenez les perles vous déposez les perles déjà ça vous fait du poignet avec les perles derrière vous lui achetez toutes les pièces en or et avec les pièces en or que vous avez acheté vous revenez à la vivaldi banque et le tour est joué et vous êtes le roi le prince de la ville et à vous les joies de la ville voilà c'était gg j'espère que ce tuto vous aura aidé je me suis pas trop j'ai pas énormément parler dessus histoire de pas perdre de temps et de dire beaucoup de choses inutiles ça ça sert à rien c'était vraiment pour vous présenter ce petit tuto qui m'a bien bien servi personnellement je remercie déjà les gars qu'ils avaient produit bon il y a une dizaine de jours en arrière déjà l'histoire des coquillages pour pouvoir se faire de l'argent mais sachez que celle ci c'est encore mieux que les coquillages parce que là ça vous faites vraiment des mille à chaque coup ça va extrêmement vite c'est pas prise de tête vous perdez beaucoup moins de temps en fait et en fait c'est des grosses sommes qu'on voit à chaque fois et via les que du coup et via les perles et via l'or que vous faites dans cette vidéo comme j'ai pu vous montrer voilà c'était gg j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aidera je vous dis à bientôt on est sur the witcher 3 je suis penché dessus on va essayer de vous trouver quelque chose de sympathique aussi pour faire un petit peu des xp si vous en avez besoin donc une fois que j'aurai trouvé quelque chose de concurrent et de sympa et pas les trucs qui nagent dans l'eau là qui vont tirer avec des flèches ce que j'ai pu voir je vous prépare ça sur la chaîne et je vous enverrai ça c'est vraiment quelque chose qui puisse vraiment vous aider au grand maximum voilà je vous dis à bientôt ciao les gars